Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et soeurs Nous sommes enfin arrivés au dernier épisode de cette série Et donc le dernier signe qui nous reste à traiter est l'apparition d'un grand feu venant du Yémen Et ce grand feu n'est pas mentionné dans le Qur'an Par contre c'est mentionné dans de nombreux hadiths authentiques Dans le hadith d'un sahib muslim nous apprenons Et le dernier signe sera un feu qui jaillira du Yémen Et qui conduira les gens au lieu de rassemblement C'est quoi exactement ce grand feu ? Si on combine tous les hadiths ensemble On sait que ce feu va commencer au Yémen Et que cela va forcer et pousser les gens à fuir et à se retrouver à un lieu de rassemblement A Bila Hadoucham Par contre par quoi va être alimenté ce feu gigantesque Qui va pousser les gens à fuir d'un bout de la péninsule arabique Jusqu'à l'autre bout de la péninsule Nous ne savons pas De plus nous savons tous que cette terre, cette péninsule En majeure partie elle est recouverte de quoi ? De sable Donc comment va être alimenté ce feu ? Allah wa alam D'après un hadith qui est dans Sahih muslim On sait aussi que les gens ne vont pas fuir directement en un seul jour Et qu'ils vont se retrouver directement à l'autre bout de la péninsule arabique Non, cela va sûrement se passer sur plusieurs jours voire plusieurs semaines Car il est mentionné que durant cet événement Les gens pourront se reposer et reprendre leur chemin ensuite Et encore une fois Lorsqu'on dit Cham On ne parle pas seulement de l'actuel Syrie Il est nettement plus probable qu'il s'agit de Al-Aqsa Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dans un hadith qui se trouve dans le musnad d'imam Ahmed Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pointé le nord Qui est donc Bila Hadoucham Et il a dit Dans cette direction vous vous rassemblerez Et dans cette direction se trouve Ardul Mahcher Qui est la terre de la résurrection Et le fait est Qu'aucune autre partie du monde n'est mentionnée ici Nous savons seulement Que ces gens qui se situent dans la péninsule arabique Iront à Bila Hadoucham Et une des interprétations possibles C'est qu'il ne restera plus personne sur cette terre A part ces personnes qui se trouvent dans cette région Vraiment Dans les hadiths Il n'y a aucune mention d'autres parties de la terre Même pas l'Afrique La Chine L'Egypte Ces endroits étaient connus des arabes Et du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et là on parle bien sûr Des derniers jours de cette création Tous les grands signes majeurs Sont déjà arrivés Bien sûr Allahu alayhi wa sallam Mais il est très probable Que l'humanité ait commencé dans cette région Qu'elle se termine dans cette région aussi Allahu alayhi wa sallam Et maintenant qu'on a terminé avec tous ces signes Que va-t-il se passer ? C'est quoi la conclusion finale de ce dunya ? Bien sûr comme vous le savez Ça va être lorsqu'Allah donnera à l'ange L'ordre de souffler dans la trompe Et ceci est très explicite Que ce soit dans le Qur'an ou la sunna Allah azawajal dit Et le jour où l'on soufflera dans la trompe Tous ceux qui sont dans les cieux Et ceux qui sont dans la terre seront effrayés Sauf ce qu'Allah a voulu préserver Et tous viendront à lui en s'humiliant Surat el-Naml verset 87 Dans un hadith qui se trouve dans le musna d'Imam Ahmed Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsqu'on soufflera dans la trompe Aussitôt que les gens entendront ce bruit Ils se tourneront tous en direction de ce son Et la première personne à entendre le son de la trompe Sera un homme qui sera préoccupé A réparer l'abreuvoir de son chameau Et il tombera mort Et au fur et à mesure que les gens entendront le bruit Ils tomberont tous morts Si on fait le lien avec ce que l'on vient de dire Il a l'air apparent que ces personnes sont les mêmes personnes Qui ont fui pour se réfugier à Bilal-dusham Dans le hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La fin du monde arrivera alors que deux hommes Auront étalé entre eux un vêtement Ils ne pourront alors ni le vendre ni le plier Et la fin du monde arrivera alors que l'homme Partira avec le lait de sa chamelle laitière Et il ne pourra pas le boire Et la fin du monde arrivera alors que l'homme Enduira son bassin debout Et il ne pourra pas y verser de l'eau Et la fin du monde arrivera alors que l'homme Aura levé la nourriture vers sa bouche Et il ne pourra pas se nourrir avec Et lorsque l'on regarde ce hadith Nous voyons que le monde a un temps soit peu Repris le cours normal de la vie Le fait de vendre un vêtement etc Et de ce hadith On apprend que le qiyama va être une chose Qui va arriver soudainement Personne ne va être capable de prédire Quand la trompe sera soufflée Et lorsque l'on soufflera dans la trompe Ce qu'il reste de l'humanité à ce moment Va mourir L'humanité entière va mourir Est-ce qu'il y a possibilité d'échapper à ça ? Comme nous l'avons dit il y a quelques minutes Allah a dit Et le jour où l'on soufflera dans la trompe Tous ceux qui sont dans les cieux Et ceux qui sont dans la terre Seront effrayés Sauf ceux qu'Allah a voulu préserver Et tous viendront à lui en s'humiliant Surat An-Nam verset 87 Donc Allah a dit qu'il y aura une exception Allah a dit Sauf ceux qu'Allah a voulu préserver Quelle est donc cette exception ? Et ce passage comme vous pouvez sûrement vous en douter A causé beaucoup de divergences Et soyons honnêtes ici Nous ne savons pas de quoi il s'agit Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et ce hadith se trouve dans le Sahih Bukhari Lorsque l'on soufflera dans la trompe Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Parle de la deuxième fois qu'on soufflera dans la trompe Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lorsque je vais me relever Je verrai Moussa loin devant moi Tenant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala Maintenant écoutez attentivement Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Et je ne sais pas s'il s'est réveillé avant moi C'est à dire s'il a été ressuscité avant moi Ou si c'est l'un de ceux qu'Allah a dit Sauf ceux qu'Allah a voulu préserver Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lui-même ne sait pas qui sont ces personnes Dont Allah a fait mention Voilà au moins c'est clair et net Nous savons aussi que l'ange Qui a pour mission de souffler dans la trompe Est Israfil Est-ce que Israfil est mentionné dans le couran ? La réponse est non Israfil n'est pas mentionné dans le couran Par contre ce qui est mentionné dans le couran C'est que quelqu'un va souffler dans la trompe Le nom n'est pas prononcé Dans ce cas Comment sait-on que c'est Israfil qui va bien souffler dans la trompe ? Grâce au hadith bien évidemment Ce hadith se trouve dans Thirmid Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Comment pourrais-je prendre du plaisir Alors que Israfil qui est chargé de souffler dans la trompe A déjà posé sa bouche sur l'embouchure Et qu'il n'attend plus que l'ordre de souffler ? Et d'ailleurs Combien de fois Israfil va-t-il souffler dans la trompe maintenant ? Il est exact qu'il y a certaines traditions Qui mentionnent que l'ange qui sera chargé de souffler dans la trompe Le fera en trois fois C'est notamment ce qui est cité Dans un hadith de Ibu Hurayra Présent dans le tafsir d'Ibn Kassir Cependant Allah a dit dans le Qur'an Et c'est un autre verset Et on soufflera dans la trompe Et voilà que ceux qui seront dans les cieux Et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés Sauf ceux qu'Allah voudra épargner Puis on y soufflera de nouveau Et les voilà debout à regarder Surat Az-Zumar verset 68 Ainsi la majorité des oulema considère Que l'avis le plus juste Et que le soufflement dans la trompe N'aura lieu qu'en deux fois A la suite du premier Toutes les créatures mourront Exception faite de certains êtres Qu'Allah Aza wa Jal aura choisis Comme on l'a déjà dit Ainsi pendant un laps de temps Il ne restera plus qu'Allah Aza wa Jal le tout puissant Puis quand Allah Aza wa Jal le voudra Il ressuscitera l'ange chargé de souffler dans la trompe Israfil qui fera alors ce qu'il a à faire Suivant le commandement divin Ce second soufflement dans la trompe Marquera le début de la résurrection Pour l'ensemble des créatures Maintenant qu'on a terminé la série Sur les signes de la fin du monde De quoi va-t-on parler à votre avis ? Qu'est-ce qu'il vient après tout ça ? Après tout ce qu'on vient de raconter ? Le jour du jugement bien sûr Donc nous commencerons Inch'Allah Une nouvelle série sur le jour du jugement Et nous ferons exactement comme ce qu'on a fait ici On essaiera d'expliquer de façon détaillée En mettant bien les points sur les i Sur ce que l'on sait Et sur ce qui est authentique concernant ce sujet En exposant les différents points de vue bien sûr Le but étant que ce soit accessible A un très grand nombre de personnes Inch'Allah Avant de vous quitter Si cela vous a plu et que vous voulez me soutenir N'hésitez pas à vous abonner A partager ce contenu Inch'Allah Et dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé Par le jour du jugement Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah